Je rassemble tout mon sérieux dans mes petites mains et on y va. Je vous souhaite en cette année le bonheur, la santé, la stabilité émotionnelle, tout ce qui est bon en fait. Je ne vous souhaite que de bonnes vues. Bon, j'avais disparu encore une fois mais j'ai donné mes raisons dans la dernière vidéo. La dernière vidéo que j'ai faite qui date d'un peu longtemps quand même. Dans la dernière vidéo, j'avais expliqué en fait que j'avais eu tellement de soucis de santé. J'étais vraiment pas bien dans mon corps. Du coup, j'avais besoin d'une pause en fait. M'occuper de mes cheveux, ça ne me passionnait plus tellement. Du coup, j'avais besoin en fait de faire une pause sur plein de trucs. Et au niveau de l'école, je n'avais pas de temps aussi. Donc, je ne pouvais pas tout combiner. J'étais obligée de faire une pause sur certaines choses, prioriser d'autres. Et puis voilà, je vous ai dit que j'allais faire une vidéo à mon rythme. Et on est là. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait pour maintenir mon volume. Alors que je ne m'occupais pas du tout de mes cheveux pendant 8 mois. Bon, maintenant, on peut dire que ça fait un an que je continue. Mais je compte vraiment arrêter. Je compte arrêter parce que là, on a plein de partenariats. L'année dernière, on n'a pas pu bien gérer les partenariats. Parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Mais maintenant, je vais essayer de mieux m'organiser. Dans une prochaine vidéo avec Noélie, on va vous donner déjà nos résolutions de 2022 concernant la chaîne. Quel tournant va prendre la chaîne YouTube ? Et puis voilà, on va vous parler de nos objectifs personnels aussi. Mais ça, c'est dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour maintenir mon volume en fait. Avant de vous donner l'astuce, parce que c'est vraiment une toute petite astuce en fait qui m'a permis de conserver mes cheveux volumineux toute cette période-là alors que je ne m'occupais pas du tout de mes cheveux. Avant de vous donner l'astuce, je vais vous faire un très gros disclaimer. Lego, ce n'est pas une routine à suivre. Je ne suis pas en train de faire. Désolée pour le petit bruit là. Je suis obligée de couper tous les sons. Du coup, il y a le bruit du dehors qu'on entend. Lego, ce n'est pas une routine à suivre. Ce que je vais dire, ce que je vais expliquer là. Ce n'est pas une solution pour les flémas comme moi. Non, 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 non. J'ai bien expliqué, mon cas était très spécial. J'étais vraiment très fatiguée. Je n'avais aucune force. Aucune force même pour faire quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas appliqué matin et midi soir. Mais en gros, ce que j'ai fait pendant cette période, c'est que je n'ai pas touché mes cheveux régulièrement. Je les avais toujours en coiffure protectrice. J'ai pris d'énormes risques déjà. Moi, qui n'aime pas l'autre salon de coiffure là. J'ai fait un soin d'un salon de coiffure. Et ce n'était pas malin. Mais Lego m'a dit que prochainement, tu viens là. Tu as payé plus cher. De toute façon, tu fais faire des choses aux gens de l'entournement, etc. Parce que je la comprends. Ça prend du temps par rapport aux autres clientèles. Et je me dis, si c'était dans leurs habitudes, elles n'allaient pas vraiment se plaignent. Mais là, j'étais là. Non, il faut diviser en section. Il ne faut pas laver mes cheveux en affaire. Il faut une boule, en fait. Il ne faut pas laver mes cheveux sans les diviser. Il faut les diviser en section. Non, s'il te plaît. Oui? Oui, on peut rentrer. C'est ma nièce. Bonjour, ma nièce. Je suis en train de faire une vidéo. On parle tout à l'heure. D'accord? Merci. J'ai tout à l'heure fermé la botte. J'arrive, il n'y avait nulle part. Je me suis maquillée pour finir sur moi. Il revient. J'ai pris d'énormes risques. Je suis allée dans plein de salons de coiffure. J'ai même fait des soins dans des salons de coiffure. J'ai agacé les coiffeuses en leur disant, non, mais ça, j'ai fait ça une fois. Et ça, je ne pense pas que je vais refaire. Sauf, la prochaine fois, franchement, j'ai fait hyper attention. Il faut diviser mes cheveux en quatre. S'il te plaît, il ne faut pas laver tout en une portion. Elle te loune sur le côté. Mais comme la cliente est reine, elle ne parle pas. Elle, au moins, elle était franchement sympathique. Malgré toutes les nombreuses consignes que je lui donnais. Il y en a d'autres, là. Elle va te sortir deux paroles. Et comme c'est mon agent qui parle, là. Tu me sors deux paroles. Il te sort quatre paroles aussi. Puis, on continue. Ou bien, il me lève pour partir chez moi. Moi, mon agent, moi, mes cheveux qui a souffert pour faire pousser. Concernant ça, même, on a une vidéo qui arrive, en fait. On va vous parler de nos pires expériences dans les salons de coiffure. Et on a fait un ask sur Instagram. Si vous n'y avez pas encore répondu, répondez sur Instagram. On a demandé quelles sont vos pires expériences dans les salons de coiffure. Donc, on revient au sujet. Pendant cette période où je n'avais pas de temps pour m'occuper de mes cheveux. En gros, j'ai fait trois soins, je pense, en huit mois. Là, on va dire que c'est quatre, soit un an. Et certaines fois, parce que franchement, ce n'était pas fréquent. Je prenais un spray et je vaporisais sur mes cheveux, sur mes tresses. Parce que je me suis tressée deux à trois fois l'année dernière. Et je compte me tresser encore. Mais je vais prendre soin de mes cheveux. Beaucoup plus que l'année dernière. Vous vous imaginez quelqu'un qui faisait un soin une fois par semaine. Ou chaque deux semaines. Donc, 50 ou 25 soins l'année. Qui se retrouve à faire quatre soins une année. C'est clair qu'il y a un déphasage, en fait. Je ne vais pas revenir sur les raisons. Mais pour vous dire que, malgré tout cela, si j'ai conservé mon volume. Ça veut dire que l'astuce que j'ai utilisée, là, elle est top, en fait. Elle est vraiment top. Et quelle est cette astuce? Vous avez remarqué que, à chaque fois que je fais mes masques et tout. J'ajoute un petit ingrédient miracle. Il vous dit que, ah, mais ça c'est mon bébé, ça c'est mon chouchou. J'ajoute toujours un ingrédient miracle. Franchement, cet ingrédient miracle, là, on est godogodo pour la vie, quoi. Clairement pour la vie même. Et c'est la provitamine B5. La provitamine B5, ce que je veux vous dire, c'est que, bien avant d'arriver dans cette période-là, j'utilisais ça à chaque fois dans mes masques. Et le fait d'utiliser ça avec régularité, ça a fortifié mes cheveux. Provitamine B5, c'est encore appelé panthénol. Et c'est une vitamine qui va véritablement venir fortifier les cheveux, gagner, réparer en profondeur, embellir le cheveu, le rendre beaucoup plus brillant et volumineux. Donc, le fait d'utiliser ça récemment, ça avait déjà donné une base assez solide à mes cheveux. Quand j'arrêtais de m'occuper de mes cheveux, je vaporisais le spray qui contenait de la provitamine B5 sur mes cheveux. Certaines fois, je ne l'ai pas fait fréquemment, non, 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 je ne l'ai pas fait régulièrement du tout. Mais certaines fois, je vaporisais ça sur maîtresse, quand j'étais tracée sur tout. Et les rares fois où je faisais des masques, j'ajoutais la provitamine B5 dedans. Et c'est le seul ingrédient, en fait, qui est différent, en fait, qui m'a donné ce résultat, qui m'a permis de conserver mon volume. Pourquoi je dis ça? Avant ça, lorsque je ne m'occupais pas de mes cheveux, pendant une certaine période, disons, quelques semaines même, parce que moi, mes cheveux, on dit cheveux crépus n'est pas ingrins. Mais moi, mes cheveux, là, franchement, ils sont très compliqués, quoi. Je n'ai pas de bons cheveux. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Maison, tu n'as pas de bons cheveux. Maison, intemporel, si vous êtes à Abidjan. Big up, Oumu. Donc, avant ça, en fait, quand je passais quelques semaines, même pas trois mois, parce que ça ne m'est jamais arrivé, en fait, de prendre autant de temps sans m'occuper de mes cheveux, en ne m'occupant pas de mes cheveux, là, mes cheveux devenaient moches. Mais moches, en fait. Moches de chez moches. Ils devenaient plus fins. Ils devenaient plus... plus secs, ternes, cassants, etc. Alors que, vous avez constaté dans la dernière vidéo qu'ils étaient pratiquement normaux, en fait. Comme si de rien n'était. Et j'ai conclu que c'est cet ingrédient, en fait, qui a tout changé. Qui a vraiment tout changé. Mais je ne vais pas persister pour voir jusqu'à où ça va tenir, en fait. Je vais recommencer l'entretien, tout simplement. Donc, pour celles qui s'occupent de leurs cheveux régulièrement, parce que c'est à elles que la vidéo s'adresse et non aux flemmades. Qui vont prendre ce conseil à vous faire une vidéo... Pour faire un soin chaque, un an. Hum, 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 hum. Et je pense que ça, Nolly aussi peut témoigner. Parce que depuis que j'en ai parlé, elle a testé. Et je pense que ses cheveux aiment bien. Utilisez la peau vitamine B5 dans vos masques à faire chaque semaine ou chaque deux semaines. Rajoutez de la peau vitamine B5 dans tout ce que vous utilisez, en fait. Ça va vraiment fortifier vos cheveux, en plus des poudres indiennes. C'est pas à séparer des poudres indiennes. Parce que vous savez que les poudres indiennes, c'est la base. C'est la base des bases. Quand tu viens rajouter la peau vitamine B5 dessus, c'est vraiment un complément, en fait. C'est vraiment un duo du tonnerre, quoi. Donc, je vous invite franchement à vous procurer de la peau vitamine B5. Vous voulez de beaux cheveux, vous voulez des cheveux longs, vous voulez des cheveux volumineux, vous voulez des cheveux... qui sont du commun. Utilisez les poudres indiennes mélangées à la peau vitamine B5. Maintenant, quand vous allez me dire que non, Emmanuel, qu'est-ce que je dois utiliser? Poudre indienne plus peau vitamine B5. Poudre indienne plus peau vitamine B5. Poudre indienne plus peau vitamine B5. D'ailleurs, même dans le masque, je disais qu'il avait changé mes cheveux. Je pense que j'ai mis de la peau vitamine B5 dedans. Je pense bien. Ou un moment où je suis sortie de la douche, il a dit qu'il y a oublié un ingrédient miracle, et puis je suis revenue avec la peau vitamine B5. So, c'est un peu ça. Je sais que j'ai parlé beaucoup aujourd'hui, mais je suis contente. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos, etc. Et c'est une manière pour moi, en fait, de vous dire que vous m'avez manqué et de vous dire que je vous aime. Je vais faire un effort pour faire plus de vidéos maintenant. Ainsi s'achève la vidéo, les filles. J'ai plein de choses à vous dire, mais ça se fera dans d'autres vidéos. J'espère que la vidéo vous aura plu. Même si vous n'avez pas le temps de vous en occuper, une fois par... Une fois, je ne sais pas combien de temps, faites un masque avec des poudres indiennes et la peau vitamine B5 parce que moi, c'est quelque chose qui a sauvé mes cheveux. Dans une période où je n'avais pas le temps, en fait, d'en prendre soin, où mes cheveux auraient dû se casser, auraient dû être terne, auraient dû perdre en volume parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais c'est quelque chose qui a sauvé mes cheveux, en fait. La peau vitamine B5+, les poudres indiennes. Et puis, j'attends vos retours sur ces deux ingrédients-là. Alors, on se dit à la prochaine, les filles. Encore bonne année, meilleurs vœux. Et puis, je vous aime. N'oubliez pas de confier votre vie à Dieu. C'est le plus important. Soyez heureux de vivre. Soyez heureux de faire ce que vous faites. Même si ma mère, je veux gâter vos speech. Soyez heureux, franchement. Profitez de votre famille. Profitez de vos amis. Et puis, on se dit à la prochaine.